chers auditeurs aujourd'hui il me tient à coeur de vous offrir quelque chose de différent quelque chose d'unique mon désir et surtout que cette capsule audio soit pour vous une flamme d'espoir un élan de courage une force vive une invitation à la résilience à ces mots je voudrais vous aider à rebondir à avancer à lâcher prise à découvrir un sens renouvelé dans les épreuves ont duré et finalement à pouvoir tourner la page et passer à autre chose comment guérir c'est une interrogation que je retrouve souvent parmi vos messages comment s'en sortir d'accord on a compris on a compris les blessures on a compris nos traumatismes mais comment faire comment procéder quelle démarche suivre par quel protocole comment puis-je y arriver est-ce qu'il y a un manuel à suivre des étapes malheureusement je dois vous avouer qu'il n'existe pas de solution universelle il n'y a pas de solution miracle à tous les problèmes parce que la guérison est un voyage très intime parce que c'est une expérience qui est profondément liée à votre propre histoire à la singularité de votre propre histoire à la singularité de votre propre vécu mais je crois fermement qu'après l'orage la lumière finit toujours par percer à l'horizon il s'agit de trouver un sens à nos épreuves de les utiliser pour forger notre résilience pour transformer notre douleur en une force nouvelle trouver un sens à notre passé pour pouvoir enfin tourner la page et récupérer notre plein potentiel mais vous vous demandez peut-être comment faire face à cette avalanche d'émotions que vous traversez à cette mer de tristesse à cette explosion de colère à ce rademarie de culpabilité à ce vortex de honte je tiens à vous dire d'abord que votre peine est réelle compréhensible votre souffrance est légitime elle est justifié vos émotions sont valables et vous ne devrez jamais remettre en question vos émotions parce que ça fait partie intégrante de l'expérience humaine que d'éprouver des émotions donc il ne s'agit pas de minimiser les émotions que vous avez éprouvés ou bien de les ignorer loin de là mais il s'agit surtout de se libérer de leur emprise et cette libération demande une décision audacieuse de votre part trouver à nouveau la force en vous exige le courage d'affronter ces tempêtes d'emprunter un chemin moins fréquenté disons et ce malgré des blessures qui restent invisibles qui sont profondes des blessures souvent méconnues minimisées mal comprises par l'entourage par la société voire complètement ignorés par ceux qui vous entourent et je comprends chers auditeurs que le véritable combat se joue à l'intérieur c'est dans l'esprit et dans le coeur souvent ce sont des blessures invisibles de l'extérieur il arrive que ceux autour de nous ne saisissent pas l'intensité de notre douleur donc c'est une expérience encore plus solitaire encore plus aliénante parfois ils peuvent même la remettre en doute ils peuvent même envier peut-être notre repos entre guillemets notre calme l'apparence calme et paisible de l'extérieur alors que ils sont loin de comprendre le tourment qui nous habite ils questionnent nos ressentis et ça rend notre souffrance encore plus insaisissable même des symptômes physiques tels que les douleurs l'épuisement chronique ce sont des symptômes qui sont souvent mal interprétés ou bien attribués à des causes mystérieuses nébuleuses et je sais chers auditeurs qu'il semble parfois que personne ne peut réellement mesurer l'étendue de ce que vous endurez cette souffrance est en partie due à un déséquilibre de votre système nerveux à des réactions exacerbées aux stress qui sont devenues un conditionnement monnaie courante pour votre organisme à chaque fois que vous êtes exposé à des stimuli stressants déjà prendre conscience de cet élément que cette douleur n'est pas de votre faute mais le résultat de votre organisme qui a appris à réagir de cette manière parce qu'il a été conditionné ainsi cette prise de conscience vous offre déjà un certain réconfort n'est ce pas bon vous allez me dire bon qu'est ce que je fais avec ça déjà ça permet de réduire la culpabilité le sentiment de culpabilité c'est votre corps qui a appris à réagir à certains stimuli d'une certaine façon mais ce n'est pas une fatalité parce que on peut aussi conditionner notre corps à changer ses réactions bon je vous l'accorde ça prend du temps ça ne se fait pas du jour au lendemain mais ça requiert du courage de la patience en embrassant cette décision courageuse vous allez comprendre une vérité fondamentale le passé est immuable et le temps perdu ne peut être récupéré vous réaliserez l'impossibilité de rétablir une quelconque forme de justice ou bien de regagner ce qui a été irrémédiablement perdu c'est un fait c'est une réalité certaines choses sont parties pour toujours et face à ça on n'y peut rien ce qui s'est produit est gravé dans le marbre de l'histoire du passé je sais que cette prise de conscience est douloureuse je sais combien il est difficile d'accepter de telles vérité mais c'est une étape cruciale vers votre émancipation un passage obligé pour entamer le processus de deuil qui vous permettra par la suite de vous alléger de ce poids oppressant nous ne pouvons pas revenir en arrière c'est un fait seuls les récits de la science-fiction offrent cette possibilité n'est ce pas mais dans notre réalité actuelle vous détenez un pouvoir encore plus grand vous avez la capacité de transformer votre regard sur les événements de donner un nouveau sens à vos expériences de remodeler votre perception de la réalité de changer de perspective et surtout cette nouvelle perspective vous appartient en propre nul autre n'a le droit de la remettre en question ou de s'y immiscer la route vers la guérison n'est pas simple elle est peut-être semé d'obstacles ponctuée par des moments agréables comme de moments difficiles et des périodes d'accalmie c'est la nature même du parcours ça fait partie intégrante de cette expérience humaine mais rappelez vous les orages de la vie sont passagers il n'y a aucune honte à ressentir tristesse colère dégoût pour un temps ces émotions font partie intégrante de notre être n'est ce pas mais il est crucial de garder à l'esprit que vous ne devez pas vous laisser vous enchaîner par ces émotions souvenez-vous que ces sentiments bien que profondément humains sont transitoires laissez les vous traverser chers auditeurs aujourd'hui je vous tend une invitation une invitation à voir au delà des nuages à redéfinir votre horizon vers des lendemains prometteurs à choisir une direction qui réveille en vous la volonté de surmonter de progresser malgré les barrières comprendre vos épreuves et en tirer des leçons ça c'est le chemin vers la libération vers la transformation de votre douleur en une puissance renouvelée je vous tend une invitation à embrasser le courage le courage sommeille déjà en vous ce potentiel qui se trouve déjà au fond de vous il s'agit de le réveiller parce que ce pouvoir est capable d'éclairer les décisions les plus difficiles les décisions les plus audacieuses même face à l'incertitude l'adversité les peurs l'ambiguïté la confusion le courage c'est de revendiquer votre liberté votre dignité votre indépendance il se traduit par la détermination d'agir selon vos convictions malgré la crainte de l'échec malgré la peur du rejet de l'abandon c'est votre force face à la souffrance face au chagrin il incarne l'authenticité dans un monde qui vous sommes tous les jours de vous conformer à des standards qui ne sont pas faits pour vous c'est l'honnêteté avec laquelle vous affrontez vos peurs vos blessures anciennes vos tourments les plus profonds c'est l'art de prendre soin de vous même d'agir avec responsabilité bienveillance envers vous même malgré toutes les circonstances difficiles le courage est une décision quotidienne votre courage c'est la voix de votre coeur qui dans le silence vous assure que tout ira bien malgré toutes les incertitudes c'est oser avancer avec conviction se faire confiance face à l'adversité cela signifie aussi aiguiser votre discernement vous libérer des entraves invisibles de tout ce qui pèse sur vous sur votre coeur de ce qui ne vous apporte plus rien ce qui ne vous sert plus des relations toxiques des individus qui vous freinent des croyances obsolètes qui empoisonnent votre vie et vous empêche de réaliser ce qui vous tient à coeur le courage c'est aussi savoir lâcher prise accepter que certaines circonstances échappent à notre contrôle reconnaître que certaines situations restent immuables et on n'y peut rien le courage c'est savoir passer devant ces situations et tracer son chemin le courage est un choix alors que la peur est une réaction se regarder dans le miroir et choisir de se prioriser est un acte de courage affirmer ses besoins établir ses limites malgré les hésitations les erreurs initiales la peur du rejet ça c'est un geste de courage le courage c'est de repousser ce qui ne vous correspond plus c'est de dire non à l'incompatible à ce qui ne résonne plus avec votre coeur nous avons besoin de courage pour cesser de tolérer ce qui va à l'encontre de nos valeurs profondes et ce malgré la désapprobation le courage c'est d'affirmer clairement je refuse de porter le fardeau d'autrui je me concentre sur ce qui relève de ma propre responsabilité sur mon besoin de m'informer de m'éduquer de veiller sur moi le courage c'est demander de l'aide quand on se sent désemparé c'est accepter que la vie ne suit pas toujours le court espérer accepter les moments de solitude de tristesse de déception de deuil reconnaître que tout ça fait partie intégrante de l'expérience humaine il n'y a rien de mal à traverser des moments de vulnérabilité le courage est essentiel pour reconnaître nos limites et s'engager dans une quête constante d'amélioration de soi il nous libère de la quête d'approbation externe il nous permet de nous octroyer l'acceptation et la validation nécessaire pour affirmer notre place dans le monde j'ai ma place je suis confiant ces mots reflètent une prise de décision audacieuse avec courage nous pouvons nous alléger du fardeau du passé mettre fin aux jugements négatifs que nous portons sur nous mêmes et à la place prendre plutôt des mesures actives pour avancer pour façonner l'avenir que nous désirons et ce n'est certes pas synonyme de l'absence de peur parce que la peur fait aussi partie du spectre des émotions humaines elle fait partie de nous mais ça signifie plutôt que la peur de se trahir soi-même surpasse largement celle du rejet de l'échec des déceptions nous avons besoin de ce courage pour exiger notre liberté notre indépendance et pour faire des choix qui sont en harmonie avec cette affirmation alors comment faire pour faire preuve de courage il est vrai que s'inspirer de personnes courageuses autour de nous c'est enrichissant c'est une source de motivation incroyable mais le pas décisif vers la liberté c'est à vous de le franchir et vous savez quoi le courage à cette capacité merveilleuse de se propager le courage est contagieux en faisant preuve de courage vous devenez à votre tour une inspiration pour d'autres personnes vous montrez qu'il est possible de se tenir debout face à l'adversité à l'incertitude à l'inexploré le courage c'est aussi s'accorder de la patience de la tolérance accepter que les résultats demandent du temps à se manifester et que ce n'est pas en la camp des doigts qu'on va transformer sa vie la persévérance est un acte de courage et de courage c'est se donner la permission de laisser derrière soi ce qui ne nous sert plus de trancher les liens toxiques de tourner la page si lourde soit elle c'est aussi oser se confronter aux questions existentielles les plus ardues telles que suis-je réellement épanouie dans ma vie actuelle mes relations mes amitiés et mon travail la voie que j'ai choisie sont-ils satisfaisants pour moi suis-je ma propre autorité ou bien y a-t-il des forces extérieures auxquelles je ne peux échapper actuellement et qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça quels aspects de ma vie puis-je améliorer quelles croyances abandonner quelles erreurs ai-je commises et comment progresser il faut du courage pour arrêter de craindre ce qui pourrait mal se passer et se réjouir plutôt à l'idée de ce qui pourrait réussir vous saisissez l'idée c'est un point très fort parce que oui nous avons tendance à toujours anticiper le pire vous faites preuve de courage quand vous refusez de laisser les autres vous décourager vous abattre vous dicter ce que vous devez choisir pour vous même vous savez les critiques les pleurnicheurs les cyniques les jaloux les envieux cela qui ne vous offre rien d'autre que des distractions des remarques inutiles des moqueries du découragement le courage c'est aussi de savoir faire face aux mensonges aux calomnies peut-être qui visent à nuire à votre réputation à reconnaître que cela arrive parce que vous tenez de réaliser quelque chose d'important quelque chose peut-être qui dérange ça aussi c'est du courage prendre conscience de la présence inévitable dans notre société de l'ignorance de la cruauté de la bassesse de la médiocrité et choisir comment réagir face aux ténèbres ces ténèbres qui tentent continuellement de subtiliser notre joie notre élan ça c'est aussi un acte de courage de maîtrise de soi une société accrochée à la facilité et au conformisme sera toujours réticente face à ceux qui réclament leur liberté individuelle car notre aspiration à la liberté dérange la culture de la médiocrité il en faut du courage pour décider de s'élever au dessus de la masse et surtout rester fidèle à ses choix de vie malgré les voies décourageantes pour affronter la vérité sortir du déni se poser les bonnes questions sans courage votre véritable personnalité ne peut s'épanouir pleinement vous ne pouvez pas vivre authentiquement mon invitation pour vous aujourd'hui c'est oser prendre ces décisions radicales ces décisions courageuses qui vous savez vont être un tremplin pour aller de l'avant sans courage vous pourriez être tenté de choisir une vie dictée par la peur plutôt que par le désir ardent de liberté et si vous venez à traverser des moments de doute ce qui est parfaitement humain compréhensible et normal posez vous simplement cette question magique mes actions aujourd'hui sont-elles dictées par la peur ou bien motivées par le courage mes choix reflète-t-il qui je suis vraiment ou bien sont-ils le fruit de mes insécurités de mes angoisses la peur le courage en revanche c'est l'écho de votre coeur ne vous laissez pas distraire par les ombres de l'angoisse ça arrive c'est normal on est tous concernés par les angoisses les peurs les insécurités les moments doutes les distractions temporaires ça fait partie de la vie je suis pas en train de vous dire qu'il faut être constamment positif non 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 c'est juste savoir se laisser traverser par ses moments passagers comme des turbulences lors d'un vol c'est passager c'est difficile mais passager vous n'êtes pas condamné à être prisonnier de votre passé vous possédez en vous la puissance nécessaire pour briser les chaînes des vieux récits soyez courageux dès maintenant et dès aujourd'hui prenez la première décision éclairée qui vous permettra de penser vos blessures je vous tends une invitation chers auditeurs à me rejoindre sur ce chemin à avancer ensemble malgré les difficultés et surtout embrassons pleinement notre humanité et dans ce voyage vers la lumière vers cet horizon prometteur que on a évoqué ensemble lors de cette capsule je vous propose un outil conçu pour vous accompagner pas à pas j'ai créé pour vous un petit manuel intitulé écrire pour guérir c'est mon cadeau pour vous un geste un guide qui vous aidera à naviguer dans vos pensées émotion à faire le point pour trouver de la clarté pour trouver votre propre voie si vous ne l'avez pas encore obtenu je vous invite à visiter la page indiquée en dessous de la vidéo c'est à dire dans la description ce sera un pas en plus vers votre liberté et votre paix intérieure enfin il ne me reste plus qu'à vous dire merci infiniment pour votre écoute et je vous dis à très bientôt